Re-bienvenue aux aventures du Grand Mat! Aujourd'hui, épisode 20! Aujourd'hui, je vous présente cinq mots allemands qui sont particulièrement difficiles à prononcer, pas juste pour les étrangers, même pour les allemands, c'est des mots qui sont assez difficiles à prononcer et j'ai pas choisi des mots qui sont seulement difficiles à prononcer parce qu'ils sont longs, sinon vraiment parce qu'ils sont difficiles à prononcer finalement. C'est ce qu'on appelle en allemand des zungenbrechers. Donc on a zungen, donc langue, zungen et brechers, un casseur. Donc finalement, c'est un casseur de langue. C'est un mot tellement difficile à prononcer qu'on peut se casser la langue si on fait pas attention finalement. Voilà. La langue est un organe de la cavité buccale servant à la déglutition, la mastication et l'affonation. Elle est composée de quatre muscles mais ne contient aucun os et il est par conséquent physiquement impossible de se casser la langue. J'ai fait mon troisième doctorat en médecine. On commence! Numéro 5! Schlittschulaufen. C'est encore un mot composé de plusieurs mots. Il y en a trois dans ce cas-ci. Donc Schlitt pour une luge, un traîneau, Schuh, une chaussure et Laufen, donc courir. Donc si on met ça tout ensemble, c'est patiner. Voilà. En allemand, on aime ça les mots compliqués. Donc au lieu de faire des nouveaux mots, on prend des vieux mots ensemble puis voilà, ça nous donne un nouveau mot, mais ça fait des mots qui sont là. Je pense que j'aime mieux patiner. Numéro 4! Celui-là il sonne un petit peu mignon, même Eichhörnchen. Alors on a Eich qui est un chêne et Hörnchen. Petite corne. Ça veut dire écureuil. What the fuck? Est-ce que t'as déjà vu un écureuil avec des cornes? Si vous en avez déjà vu, écrivez-moi là en commentaire parce que moi j'ai vécu en forêt tout le temps que j'étais au Québec et je n'ai jamais vu d'écureuil avec des cornes. Je sais pas pourquoi, les Allemands appellent ça comme ça. Il y a des écureuils en Allemagne, mais en voir un, ça reste un événement. C'est pas comme à la campagne au Québec où tes mangeoires à oiseaux se font attaquer par des écureuils. Numéro 3! Schleswig-Holstein. Ils s'en viennent plus difficiles. J'ai de la misère à les prononcer maintenant. Schleswig-Holstein. C'est la région la plus nordique de l'Allemagne et elle s'en tour un peu plus étroite. Elle contient entre autres les villes de Lübeck, Kiel et Flensbourg dont je vous ai présenté la bière dans une vidéo précédente. Au cours de l'histoire, cette région sera constamment l'objet de conflits entre Danois et Allemands. Ce n'est qu'en 1920 qu'un référendum fixera la frontière actuelle. Un peu de culture générale. Numéro 2! Schleswig-Holstein. Donc encore là, on a beaucoup de mots. Schleswig-Holstein. 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 C'est un diminutif de chartel. Donc une boîte. Schleswig-Holstein. Une petite boîte. Donc tout ensemble. Schleswig-Holstein. C'est un bois frotté. Une allumette. Schleswig-Holstein. Une boîte. Donc, une petite boîte d'allumettes. Aïe aïe. Un aussi long mot pour ça. En fait, en entendant un aussi long mot, on pense plus à ça. Numéro 1! Ça devient de plus en plus difficile. Je m'essaye. Oh boy! Non, c'est parce que je me suis écrit celle-là en plus. Kreutzschlitz-Schramm-Ti. Pfff! Kreutzschlitz-Schramm-Tia. Yeah! Attention! Là, on en a beaucoup des mots. Kreutz. Une croix. Schlitz. Une fente. Schramm. Vis. Tia. C'est le mouvement de tirer. Donc, un extracteur, on va dire. Et tout ça pour... ceci. Un tournevis étoile. Bon, en fait, en français, c'est aussi un mot combiné ensemble, hein? Tourne et vis. Donc, on tourne des vis. Mais au moins, dans notre cas, c'est pas juste pour les extraire, on les tourne dans les deux sens. Bravo pour cette blague extraordinaire qui, bien sûr, mérite le prix de la blague de l'année! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à mettre des pouces en l'air, à partager, à vous abonner et à plus! ... Parce que c'est comme ça! ... ... ... ... ...